Sous-titrage Société Radio-Canada « Du rêve au cauchemar pour une famille d'immigrants ». C'est ce titre du journal qui représente très, très bien l'infinie tristesse derrière ce drame à bois des filions. Rappelons qu'un enfant de trois ans a été atteint mortellement par un projectile d'arme à feu en début de semaine. On en sait davantage sur les circonstances entourant la mort du petit Axel Troisant, qui aurait été, selon effectivement l'enquête et les accusations qui ont été déposées, aurait été victime de négligence criminelle de son propre cousin lorsqu'il est mort à la suite d'une décharge d'une arme prohibée. Et là, nos collègues du journal ont parlé avec le père de l'enfant, qui se trouve actuellement en Algérie. Il est là-bas avec ses deux filles de 7 ans et 10 ans. Et il y a quatre mois, sa femme et le petit Axel sont arrivés au Canada. Ont reçu leur visa de voyageur et séjournaient depuis chez le frère de la dame en question. Et on peut lire que depuis son arrivée à bois des filions, le petit Axel filait le parfait bonheur avec ses cousins de 19 ans, des jumeaux, et sa cousine de 17 ans, le père raconte que tout le monde s'occupait très bien de l'enfant, l'amenait marcher, lui achetait des cadeaux. Et là, tout a basculé en début de semaine, lorsque l'enfant a reçu une décharge accidentelle d'une arme à feu prohibée. Et là, il y en a un qui a été accusé, Yacine Mehenawi, un des cousins de l'enfant, qui a été formellement accusé au palais de justice de Laval, accusé de négligence criminelle ayant causé la mort, de possession d'une arme à feu illégale chargée et d'entrave à la justice pour avoir tenté de détruire des éléments de preuve. Et là, les policiers sont toujours, selon les plus récentes informations, à la recherche de l'arme en question. Il y a des plongeurs de la Sûreté du Québec qui ont été appelés en renfort pour ratisser la rivière des Mille-Îles parce que, selon les informations du journal, il y a au moins une personne qui aurait tenté de se débarrasser de l'arme du crime après le drame. Et là, nos collègues ont posé la question au père. Est-ce que vous en voulez au cousin du petit Axel? Il dit non. Je leur en veux pas. Je suis sûr qu'il y a une explication à tout ça. Il précise qu'il ignorait complètement qu'une arme à feu se trouvait dans la résidence où séjournaient son fils et sa femme. Et là, la grande question qui est en suspens derrière ce drame humain-là, c'est est-ce que le père va pouvoir obtenir un visa à temps pour les funérailles de son fils? Parce que même s'il y a des motifs, par exemple, humanitaires derrière une démarche, les délais sont très, très longs. Ça peut prendre, là, pour ce qui est de l'Algérie, là, selon Immigration et Citoyenneté Canada, là, c'est plusieurs mois. Alors, c'est un nouveau chapitre de ce drame humain qui s'est joué à bois des filions. Je ne passe pas une journée sans que l'Office de consultation publique de Montréal, un organisme que vous n'avez probablement jamais entendu parler de votre vie, mais qui est dans l'actualité plus que jamais. Parce qu'après avoir... Après s'être terrée dans le silence pendant plusieurs jours, la présidente actuelle de l'organisme, finalement, a accordé ses premières entrevues. Il faut dire que la pression commençait à être forte, là, sur Isabelle Beaulieu, parce que si Valérie Plante a réitéré sa confiance envers l'ancienne directrice de l'OCPM, Mme Olivier, ou que le discours était différent, là, avec Mme Beaulieu, qui était sommée de s'expliquer par Valérie Plante, il y a même la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui a commenté en disant « Les dirigeants de l'Office devraient réfléchir à leur avenir. » Ça vous donne une idée. Et là, bien, elle a accordé sa première entrevue, ses premières entrevues, parce qu'elle s'est promenée. On attend toujours un retour de son organisation. Reconnaît qu'il y a des erreurs qui ont été commises, mais juge qu'elle n'a pas fait de gaspillage de fonds publics, parce que 100%, 100% de l'Office de consultation publique de Montréal est financé à même des fonds publics. Donc, des restaurants, des voyages avec des retombées questionnables, on va le dire comme ça, tant sous le règne de Mme Olivier, qui est la numéro 2 maintenant à la Ville de Montréal, présidente du comité exécutif, qui s'occupe du budget, qui va regarder les Montréalais dans les yeux, là, dans les prochains jours, là, en leur disant « Les temps sont durs, il faut augmenter les taxes, c'est ce qui risque d'arriver, là. » Faites-vous encore confiance? Mais Mme Plante réitère son appui à Mme Olivier. Pour ce qui est de la présidente actuelle, Mme Beaulieu, elle a pris une partie du blâme, a rejeté la faute sur les pratiques transmises par l'ancienne direction de l'OCPM, donc visiblement Mme Olivier. Et moi, je suis tombé de ma chaise en entendant ça. Il n'y a pas de politique encadrant les dépenses. Il n'y a pas de règles. C'est bord ouvert. Écoutez ça. Écoutez la réponse qu'elle a servie à Paul Larocque, animateur de l'émission Le bilan à LCN. Mais je dois dire qu'il n'y en a pas de règles à l'office. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles à l'office. Mais voyons donc. On travaille. Vous dites qu'il n'y a pas de règles. Vous recevez plus de 3 millions de fonds publics et il n'y a pas de règles de fonctionnement pour éviter des dépenses. Il n'y a pas de règles. Mme Olivier disait pourtant qu'il y avait des règles et qu'elles étaient respectées. Là, vous nous dites qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles écrites, non, sur l'utilisation du budget pour les frais de représentation, les frais de voyage. Alors, moi, quand je suis arrivée, j'ai continué. Oui, oui, oui. Puis vous avez continué. Puis pas à peu près. Une chaise à 1000 $. Des écouteurs à 900 $. Là, pour les écouteurs, elle dit, je reconnais, c'était une erreur. Je suis en télétravail. J'ai acheté un iPad aussi. Je le regrette. J'aurais dû prendre quelque chose de moins cher. Ah oui! Je pense que oui, moi. Je pense que oui. 20 000 $ pour trois télévisions de 85 pouces. Ça, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que tous les repas sur l'heure du lunch, puis il y en a, là, nommé, tu sais, les grands restaurants de Montréal, nommez-les. Ils sont pratiquement allés partout. Ici, là, Café Ferrera. Ça, c'est quand même une bonne table. Un lunch du midi pour 2, 211 et 50. Mais là, l'explication, c'est, ah, mais là, on travaillait, là. C'était un lunch de travail. Vous avez pas de salle de réunion dans votre building au 14e étage? Est-ce que vous payez, là, beaucoup trop cher à chaque année? Vous collez une pizza, ça vous tente pas? Vous serez pas aussi productif que si vous allez au Café Ferrera? amener votre lunch? Hé, ça a jamais tué personne, amener son lunch. Hé, je sais, là, que c'est compliqué, là. La veille, là, chez vous, là, vous prenez votre boîte à lunch. OK? Vous mettez, là, un ice pack, un petit sandwich, une petite salade, un petit jus de légumes. Vous fermez ça. Puis quand vous partez le matin, là, faites comme tout le monde, là, qui va travailler, là. Vous prenez votre boîte à lunch, puis vous allez au bureau. N'est pas me faire croire que vous allez être moins productif parce que vous allez pas vous payer un lunch à 200 piastres. Mais là, il y avait pas d'alcool, semble-t-il, sur la facture. Est-ce que c'est censé nous rassurer? J'en reviens pas. Non, j'en reviens pas. Parce que c'est dans un contexte où on nous dit, ah, les temps sont durs. Il faut être rigoureux dans nos dépenses. Et cet organisme-là qui est financé 100 % par la Ville de Montréal, bien, visiblement, n'avait pas de règle. Alors, j'ose espérer, là, parce que cette dame-là va devoir venir s'expliquer devant les élus de Montréal. J'ose espérer qu'il y ait encore des élus à Montréal qui n'ont pas perdu le contact avec la réalité, qui ne sont pas dans un monde parallèle, puis qui vont bien voir que ça n'a aucun sens cette histoire-là. Je ne comprends pas. Elle souhaite poursuivre son travail, là. OK? Elle ne veut pas démissionner. Comment cette femme-là peut avoir encore la légitimité de diriger cet organisme-là aux retombées douteuses? Comment Guy Grenier, ça, c'est une autre histoire, là? Et là, on en apprend. Plus on fouille, on en apprend. 2017, devient chef de cabinet du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Continue de travailler quand même à l'OCPM et de faire des voyages avec Mme Olivier. 2018, congédier de son poste à Saint-Jean-sur-Richelieu après quelques mois pour avoir mis les intérêts du maire avant ceux de la ville. Le maire s'oppose au congédiement est suspendu 95 jours par la commission municipale. Et en 2022, Mme Beaulieu recrute M. Grenier comme secrétaire général de l'OCPM. Puis, il n'y a pas trop de processus, là, de ce que je comprends, aucun appel de candidature pour ce poste. C'est quand même assez incroyable. Allez voir la caricature d'Y, là. Honnêtement, notre collègue a un coup de crayon extraordinaire. On voit les deux, là, sur une plage. Là, il y a M. Grenier, là, qui est bien installé sous sa chaise longue, là, sur la caricature. Et puis là, il y a l'autre à côté, là, qui veut voir la carte des desserts. Il est-tu revenu, d'ailleurs, du Brésil, là? Super bien, parce que lui aussi aurait des questions quand même à répondre. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.